En matière de régime, on entend parler de nouvelles techniques minceurs. Il y a par exemple les repas à domicile qu'on vous livre, il y a les applications sur votre smartphone, il y a également le coaching par internet. Donc on avait besoin de vous, Brigitte, bonjour, pour faire un point. Est-ce qu'il y a des méthodes efficaces dans toutes celles que j'ai citées ? Alors effectivement, dans un livre qui vient de paraître, un nutritionniste s'est attaché à décrypter un petit peu toutes ces méthodes, voir quelles étaient celles qui étaient efficaces, celles qui étaient le moins efficaces. Alors pourquoi se sont développées toutes ces nouvelles technologies ? Parce qu'on a beaucoup parlé de la fin des régimes, vous savez, les régimes ont été décriés, une récente étude vient de montrer d'ailleurs, et c'est un constat assez sévère, que sur 100 personnes ayant fait un régime restrictif, 95%, donc 95% vont reprendre tout le poids perdu pendant le régime dans les 2 à 5 ans qui vont suivre l'arrêt du régime. Donc voilà, il faut aider les candidats à la minceur, parce que le surpoids, l'obésité, on le sait, peuvent avoir des conséquences négatives sur la santé, donc il y a besoin dans certaines situations de perte du poids. Donc est-ce que ces nouvelles aides sont efficaces ? Alors attention évidemment aux fausses promesses, on regarde. Vrai et faux, la reconnaissance photographique, c'est en fait une application qui permet, en prenant une photo, de connaître à la fois la composition et la valeur calorique du plat que vous avez dans votre assiette. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le modèle n'est pas encore suffisamment au point pour être parfait. Vrai, le coaching en ligne est aujourd'hui une bonne solution pour aider les gens à maigrir. Ça permet de les motiver, de leur envoyer des menus et des recettes, ainsi que des conseils, et même de les remotiver lorsqu'ils craquent pendant le régime. Le problème, c'est que tous les sites ne se valent pas, il faut savoir bien les choisir. Vrai, les sites de sport en ligne, qui consistent à montrer aux gens les exercices qu'il faut faire pour être actifs physiquement, peuvent aider à maigrir. Il y en a désormais beaucoup de gratuits sur Internet. Simplement, il faut éviter les sites exclusivement de musculation, qui ne sont pas adaptés à tout le monde. Faux ! Les compteurs caloriques, ce sont des applications qui nous permettent de noter chaque aliment que nous avons consommé, de nous en donner la valeur calorique, et puis ensuite de faire la somme des calories absorbées tout au long de la journée. Le seul problème, c'est que chacun d'entre eux est différent, et qu'il faudrait en créer un qui soit officiel et validé par la communauté médicale. Vrai et faux, la livraison des repas à domicile, ça peut être pratique pour les gens qui n'ont pas le temps de préparer à manger, puisqu'on leur livre leur repas tout prêt. Le problème, c'est que ces plats ne sont souvent pas bons, ils deviennent liquides, notamment dès qu'on les met au micro-ondes, et ensuite, ça n'empêche pas le grignotage entre les repas, et ça n'apprend pas aux gens à manger correctement une fois la période d'abonnement finie, alors il faut recommencer. Faux, les cabines de cryothérapie n'aident pas à maigrir, le principe c'est d'envoyer du froid pour faire frissonner les gens, et leur faire dépenser plus de calories. Le problème, c'est que ce froid ne suffira jamais à faire dépenser suffisamment de calories pour perdre du tissu, donc ça ne suffit pas pour maigrir. Brigitte, que doit-on penser de l'assiette intelligente ? Alors ça, c'est une nouvelle technologie en développement, attention, ce n'est pas encore arrivé sur le marché français, mais c'est une assiette qui, demain, grâce à des capteurs vidéo, va analyser les aliments qu'il y a dans cette assiette. Elle va les peser, elle va en connaître la composition, et va vous dire, par exemple, si vous avez mangé trop de calories. Oui, donc c'est un peu un gendarme dans l'assiette, alors est-ce que ça sera efficace ou pas ? En tous les cas, les nutritionnistes semblent intéressés par cette technologie, ce nouvel outil qui est en train d'être développé, notamment aux Etats-Unis. Et puis si on veut revenir à des fondamentaux, on sait que pour maigrir, il faut être très motivé, c'est comme pour arrêter de fumer, finalement c'est la motivation, mais une motivation à 100% qui est fondamentale. Alors comment entretenir sa motivation ? Par un moyen qui ne coûte pas cher du tout, il faut avoir un petit carnet, ce que conseillent beaucoup de nutritionnistes. Le fondamental, c'est revenir au petit carnet où on va noter tous ses apports, tout ce qu'on mange, on note ses écarts, et quand on note ses écarts alimentaires, on en prend conscience et on les diminue. C'est tout bête, ça ne coûte pas grand-chose, quelques euros, un petit carnet et on note tout. Exactement. Et donc si vous voulez en savoir plus, notamment sur ce livre qui vous conseille aussi cette petite méthode pas chère, je vous conseille donc le livre du docteur Jean-Michel Cohen, M'écrire en bonne santé et c'est aux éditions First. Merci beaucoup Brigitte.